Salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis ambassadeur pour Québec Vélo de Montagne. Aujourd'hui, on est à la vallée Bras du Nord, secteur Saint-Raymond, juste à côté du Roquemont. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est pas compliqué. C'est que je vais vous montrer un de mes petits segments favoris qu'on va faire ensemble. C'est un itinéraire qui s'adresse à un public intermédiaire. Donc, je vais vous amener au travers du secteur Saint-Raymond. Je vais vous montrer quelques pistes et surtout, dans quel ordre les faire pour bien se diriger dans le réseau. Donc, quelqu'un que c'est sa première fois qui vient à la vallée, quelqu'un de l'extérieur qui veut savoir un petit peu quelle piste faire. Ça va être la vidéo, parfait pour vous. Si vous appréciez le contenu d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit thumbs up et à vous abonner. Alors, on a un premier palier d'ascension déterminé. Quand on arrive à notre premier palier, ça nous donne accès à plusieurs pistes, dont la M. Roland, le Sabot de la Vierge, la J'ai vu Jésus, la Tommy Paquette, les Lois des Bois et la Jolie Jaël. Donc, vous pouvez faire n'importe quelle de ces belles petites pistes-là rendue au premier sommet. Nous autres, qu'est-ce qu'on va aller faire? Ça va être la Jolie Jaël. Super belle piste pour se réchauffer. Après ça, on verra la suite. Donc, ici, sur notre gauche, la Jolie Jaël. Probablement, une des pistes les plus appréciées dans le secteur Saint-Raymond. C'est une piste qui a été développée en collaboration avec Kingdom Trail. Cette piste-là, c'est eux autres qui ont fait ça. C'est une super belle piste pour les enfants, les familles et aussi pour se réchauffer le matin. C'est rare que je ne vienne pas faire une petite renaissance à un Raymond sans la faire pour m'assurer que le vélo va bien. Pour faire quelques sauts, réveiller la machine avant d'y aller pour la suite. Il a mouillé beaucoup récemment. On voit qu'il reste un peu de boîte. Bien. Toujours super le fun. Ça vous tente de continuer. Vous êtes plus habitués. Oh, la Chevalier devrait être là. Il est super le fun, mais pour l'instant. On va traverser le petit Fire Road ici. Et on va reprendre le chemin du Rockmont. Cette fois-ci pour se diriger vers le Mont-Suisse. Donc, rendu au Mont-Suisse, on va avoir deux montées qui vont toutes les deux donner accès au sommet. Il y a six pistes qu'on peut faire à partir du sommet. Je vais aller vous montrer mes deux favorites. Alors, on va commencer avec ma favorite, la Grand Hagen. C'est sérieux. Hop. 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 alors la Gondégan la piste favorite des gens au secteur Saint-Raymond hop, piste super rapide c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le côté noir pour le potentiel de vitesse on a des beaux berms je regarde pas ce que je faisais et quelques bons sauts la finale dans les racines hop c'était super le fun on va remonter cette voici de l'autre côté ça va être la montée de berne alors la deuxième piste qu'on va faire la servin et on va switcher dans la table run qui Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501